Salut tout le monde, c'est MarsPro. Aujourd'hui, on se retrouve sur Hearthstone. Alors, on va essayer le petit Chaman Totem façon TGT, The Wormt Tournament, donc d'accord. Alors, le Chaman Totem, je n'ai pas encore toutes les cartes. Je vais vous montrer ce qui me manque et ce que j'ai rajouté du coup avec ça. Donc, on part sur deux armes croc-croc bien sûr, trois d'attaque. Le Colème Totemique, le basique du Chaman Totem. Alors, j'ai mis un Totem de Vitalité, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors, Totem de Vitalité, voilà. Totem Langue de Feu, toujours assez pratique comme Totem. Vous allez voir pourquoi. Deux Maléfices classiques de Tempête de Foudre. J'ai remarqué que deux étaient quand même assez nécessaires contre les Agro et aussi beaucoup contre les Paladins. Rohar Totemique, toujours pareil, le grand classique du grand tournoi. Totem Vague de Mana, j'en ai mis deux parce que j'ai aussi beaucoup besoin de pioche, même si un pourrait suffire largement, mais ça me permet d'avoir un peu plus facilement et plus rapidement mon combo. Défecteur piloté, un classique aussi. Deux défenseurs d'Arakus. Donc, jusqu'ici, tout est normal. Alors là, vous pouvez voir que j'ai mis un Par-le-Vent. Donc, ça peut favoriser un Létal. Pourquoi pas avec la petite Furie des Vents, qui est considérée avec un autre Serviteur. Un autre Serviteur, pardon. La Furie Sanguinaire. Donc ça, ça peut favoriser mon combo. Je sais que peu de Chaman Totem, voire quasiment aucun. J'ai pas vu beaucoup de decks avec de Totem, bien sûr. Avec la Furie Sanguinaire. Et vous aurez... Vous allez pouvoir remarquer que si on... Si dans des gameplays, ça marche, vous allez pouvoir voir que c'est quand même assez utile. Le Crash Vase. Enfin, deux Crash Vases, bien sûr. Un Drake Azure. J'aurais pu en mettre deux à la place de... Par-le-Vent. Bon, bien sûr, il faudrait que je le crafte. Là, pour l'instant, j'ai plus assez. Donc, un Orem classique. Deux Vaillants. Alors, ça s'appelle Vaillants des Pitons du Tonnerre. Alors ça, c'est clairement, c'est la meilleure carte pour le Chaman Totem. Pas la meilleure carte. Globalement, bien sûr. Puis, il resterait quand même Dr. Boom, que je n'ai pas encore. Qui serait quand même assez utile. Mais donne plus d'oeufs à tous vos Totems à chaque fois qu'on crée notre Totem. Donc, Exaltation. C'est assez pratique. Deux élémentaires de feu. Assez classique au niveau du contrôle de Borde. C'est plutôt bien. Et là, j'ai une petite trouvaille que j'ai eu récemment. Vous n'avez pas vu ni en vidéo. Je l'ai eu il y a une semaine, à peu près. Al-Aqaïr, Seigneur des Vents, Furie des Vents, Charge, Bouclier Divin et Provocation. Le seul bémol, c'est qu'il coûterait 8 et aurait que 3 d'attaque et 5 de vita. Bon, la vitalité, ce n'est pas trop un problème vu qu'il a Charge et Bouclier des Vents. Ça favorise aussi avec la Provoke. Mais le plus important, ça serait la Furie des Vents, qui peut forcément se combiner avec un Totem Blanc de Feu. Alors, je vais vous montrer les deux autres cartes qu'il faudrait en principe avoir avec le Chaman Totem. Donc, bien sûr, il faudrait le Manque Brume. Dès qu'on le pose, il donne plus 1 à plus 1 à tous les serviteurs de la main et du deck de la nôtre. Donc, vraiment, celle-là est vraiment utile. Tous vos Totems seraient 1 à 4. Donc, ça, ce qui serait remplacé par le Par-le-Vent, par exemple. Et Totem de Vitalité n'est pas forcément nécessaire, étant donné qu'on risque d'en avoir avec le Rohar Totemique, par exemple. Pour enlever pour mettre, par exemple, un Dracazur. Ça peut être plus utile. Mais, jusqu'ici, le Totem m'a été utile. On peut dire ça. Là, on va partir en classé. Classé, je n'ai pas vraiment beaucoup joué. Donc, là, on est en 15. C'est assez classique pour moi. On n'est pas encore passé des jambis. D'ailleurs, je crois que c'est... La saison dernière, c'était en 15. Là, je vais vous montrer tout à l'heure. Là, cette saison, je suis monté jusqu'au rang 13. Donc, vous allez pouvoir voir, juste en haut à droite, je vais mettre la decklist, bien sûr. Très important, si vous n'avez pas... Bon, bien sûr, on est sur YouTube. Vous pouvez faire un rollback. Mais bon, toujours sympa d'avoir la petite decklist. Voilà. Donc, on est parti contre un autre chaman, bien sûr. On va garder le Rohar. Très important. On n'a pas la pièce. Donc, nous sommes contre un gentil russe de type russe. On les reconnaît facilement. Quand on n'arrive pas à lire un pseudo, c'est souvent du russe. Alors, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc, on ne peut rien faire. On espère que lui, il n'ait pas une sortie assez problématique. Ce qui nous m'arrangerait, c'est qu'il fasse... Moi, ce qui m'arrangerait, c'est qu'il fasse pièce totémique. Golem totémique. C'est un chaman de mecha. Très, très fort. Très, très fort, un chaman de mecha. Je voulais vous en présenter un. Et je n'ai pas encore essayé d'ailleurs. Mais chaman de mecha, c'est très, très fort. Peut-être même plus fort que Majmecha. Après, Majmecha, avec les boules de feu, etc., ça l'étale beaucoup plus vite. Bon. Ça joue forcément deux furies sanguinaires. Ou folies sanguinaires. Je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Voilà. On va jouer ça. Donc, tant pis. Pour l'instant, on ne peut pas gérer le board. On n'a pas trop le choix. Moi, ça me choisit le vieux totem sans dire. On n'est pas très bien. Qu'est-ce qu'il peut utiliser comme ça ? Il peut utiliser tempête de foudre. Masque de puissance. Ah oui. Le mec, il rigole 0. Ok. Clairement, là, on va se faire. On va se faire. Voilà. Tout simplement. Écoutez, on n'a pas le choix. Il faut poser du board. Il faut essayer de vider son board. Forcer le trade, bien sûr. L'avantage du destructeur, c'est qu'on pose 2 créa pour une seule. J'aurais bien voulu mettre le totem vague de feu. Vague de mana. Mais ce côté-là... Bon, il prend quand même des dégâts à force de trade. Bon, là, par contre, c'est vraiment qu'est-ce qu'il a. Là, c'est vraiment serré. Là, il va full face, bien sûr. Bien sûr, ça va être le... Non, c'est pas le taunt. Non, il va peut-être trade, ouais. Plus important de trade. Alors, nous, il nous faudrait tempête de mana. Euh, tempête de mana. Allez, il faut que j'arrête. Euh, Oreb... Qu'est-ce qui serait le mieux ? On peut bloquer les dommages. On peut bloquer les dommages. Je pense que le plus important, ça serait bloquer les dommages en attendant une tempête de foudre, pourquoi pas, en faisant un maléfice sur le mécanique. Regardez ce qu'on a. Ok. C'est assez mal parti, là, clairement. Est-ce qu'on va avoir une chance de reprendre le board ? Étant donné qu'on n'a pas les cartes qu'il faut, on a les cartes chères, late game. Le côté un peu désavantage... Des chikers, bien joué. L'inconvénient, je pense, du shaman totem, c'est qu'il faut vraiment la bonne sortie. Tempête de foudre. Alors là, ça tombe vraiment très très bien. Alors, par contre, un petit totem top deck du totem. Bon, 25% de chance. Voilà. On vide son board. Allez, salut ! Là, clairement, on a... Même s'il lui reste encore 5 cartes, il a quand même beaucoup de board pour 5 cartes. Je pense que là, on s'est remis d'un côté un petit peu sur la game grâce à ce petit totem de foudre. Tempête de foudre. Ah, c'est pas vrai. On va continuer comme ça. Alors là, là, ça pose problème, ça. Il joue destructeur garde de feu. C'est pas sympa. Pas sympa du tout. Clairement, je n'ai pas du tout le choix de jouer ça. Le taunt. Parfait. Comme ça, on fera 0 dégâts. Sauf s'il fait un petit élémentaire de feu, bien sûr. Non. Bon, il l'a pas. Donc là, ça tombe plutôt bien. On prend pas de dégâts. Peut-être une... Bon, esprit farouf, moi, personnellement, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé pour mettre... Qu'est-ce que j'ai mis à la place ? Un deuxième Marcus, tout simplement. Deuxième tempête de foudre. Non, bien sûr, il ne faut pas rêver. Alors là, on pourrait... On pourrait tout simplement faire ça. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec ça, moi. Prochain tour, on orebe. On orebe ou on pioche ? On peut faire les deux d'ailleurs. Alors... J'espérais qu'il n'y ait pas le létal avec une fourrie sanguinaire. Crépitement. Très bonne carte, ça. J'ai pas eu de crépitement, d'ailleurs. Je préfère vider le board global. Vu qu'on a un drake azur, on a de très forte chance d'avoir des dégâts des sorts. Là, par exemple, une petite tempête, ça ferait quand même assez du bien. Étonné qu'on n'a pas... On a pris que quatre de dégâts. On a réussi à... Un peu... Attendre. Donc là, clairement, ça pue le caca. Ça pue le caca. On va mettre un orebe. Voilà. On va essayer de mettre un peu de tempo. Putain, on n'a pas la tempête de foudre. On l'a pas. Ça va être très dur. Bon, là, il a plus que trois cartes. Plus que trois cartes. Il faut savoir ça, que si on arrive à vider son board, c'est foutu. Il va mettre un totem. Bon, voilà. Il a la bonne carte. Alors, c'est un mélange. Chaman totem plus bonne carte. Mage mecha, etc. En fait, j'ai un peu l'impression qu'il est mid-méca totem. Très bon coup. C'est très bon, d'ailleurs. Je ne vais pas critiquer, parce que pour l'instant, il me met totalement la piquette. Tempête de foudre. Plutôt une bonne nouvelle. On va tenter de châter. Ah ! C'est dommage. Bon, écoutez, tant pis. On va essayer de châter au niveau du jet. Si ça fait trois. On esquive le létal. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Il a plus que deux cartes. Il faut savoir qu'il a peu de chance de réussir à... On va le foutre piocher. Voilà. Avec cinq points de vie, si on arrive à remonter la pente, ça peut être énorme, comme tout simplement comme létal. On a... Oh, putain, yes ! On a le petit Vaillant des Pythons. Là, clairement, on le refait. Exaltation. On a quatre cartes qui... Oh, non ! Il a topdeck. Il a topdeck, là, je ne suis pas sûr. Topdeck ne fait que deux. Oh, yes ! Il nous reste un totem. C'est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'il peut avoir, Dr. Boom ? Non. Eclair, d'accord, très bien. Il ne fait que vider de bord. Pour l'instant, il est un peu dans le mal, je pense. Ah ! Ah, Yeti ! Il a le létal. Il a le létal. Alors, il n'a plus le létal. On gagne quatre points de vie, d'où l'importance du totem de vitalité, bien sûr. Et c'est dommage quand même que ça en fiche que trois. On pourrait tout simplement faire ça en évitant le trade. Enfin, le létal. Il peut toujours avoir un totem longue de feu, etc. C'est un pari risqué. Je pensais qu'on s'en sortait un peu mieux à la fin, là. Le dernier tour, là, quand on a vidé son bord et qu'on a topdeck. Là, il est bonne carte, mais on n'a pas pu s'en servir grâce à sa tempête de foudre. C'est assez bien, quoi. Ça, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Il passe que à six. Il ne peut pas létaler mon truc. Il ne peut pas taper ça. Donc, clairement, on vide son bord. Ouais, mais non, ça n'a pas ce problème, ça aussi. Ah, merde ! On peut le mettre en furie des vents. Pour... Pour finir les deux. Et là, c'est la fin du game pour lui. Ouais. Parfait comme jeu. Ouais, ouais. Si, c'est la meilleure solution. Un petit taunt, ça serait bien obtenu. Bon, on ne peut pas tout avoir. Inverse l'attaque et la vie. Écoutez, on va faire ça. Et on va mettre un totem langue de feu. Histoire de l'étaler le plus vite possible, parce que là, on est à 9 points de vie. C'est vraiment risqué. Ce que j'aimerais avoir, c'est un Rohar totémique. Pour combiner avec mon petit Vaillant. Oh, dégâts, il sort. Non ! Il n'a pas de létal. Il n'a pas de létal. En espérant qu'il n'ait plus de méca non plus. Je pense qu'il est fini. Je pense qu'il est fini. Là, clairement, le jeu, il n'y a pas à chercher à midi à 14h. Clairement, le play est fait. Voilà. Tout simplement. Franchement, c'est une issue de combat que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je me suis déjà fait one-off et avoir remonté la pente avec un Grim Patron. Mais ça, c'est plutôt assez marrant. 3 sur charge, 3. Il va bouche. Si on topdate la deuxième, c'est plutôt cool. Là, pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Alkaïr ! Alkaïr, mon gars ! Alors là, c'est plutôt une bonne carte. Assez bonne. C'est tellement marrant, cette carte. Allez ! On peut tellement rire, cette carte. On est plus proche du létal que lui. On a du board. Il n'a plus que deux cartes. En espérant qu'il n'ait pas un crépitement plus dégâts des sorts. Ce sera vraiment, clairement, la folie. Et voilà, c'est la fin du game. Salutations. Ça ne change rien. Désolé, mon poteau. Clairement, je ne vais même pas le tuer. Et on va finir avec Alkaïr, bien sûr. De type bonne carte. Première victoire. On va en faire deux. Déjà parce que ça fait la quête, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Dix hors d'obtenue, bien sûr. Un sur deux, voilà. Très bien. On va essayer de faire la deuxième victoire. Même si c'est assez rare. Je dois faire quatre victoires, zéro défaite. Et après, j'ai arrêté, etc. Généralement, au bout d'une victoire, j'arrête. Je fais le deck, une victoire, une défaite. UTR, donc le plus mauvais matchup pour le Shaman Total. Alors, on n'a que de la merde. Vague de Malin, on n'aura plus le gardé, en fait. Ah oui, d'accord. Très bien. Donc, en gros, Hearthstone Blizzard ne veut pas que je joue. Avant le tour 5. Clairement, c'est ça. Ce qui est en train de se passer. J'allais dire, on peut espérer que ce n'est pas un Shaman... Un Shaman... Que ce ne soit pas un... Un palace secret, mais bon. On va le dire. Un Shaman secret. Putain, mais c'est pas rare. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Dégats d'essor plutôt assez intéressant. S'ils ne me la gèrent pas. Bon, même si on n'a pas de tempête de foudre. C'est toujours ça. J'adore ce totem. Il est super beau, en plus, d'ailleurs. Totem de coup de verre. J'aime bien ce totem. S'ils jouent ça... C'est un Tarde. On a la tempête de foudre. Plutôt bon à savoir... Est-ce qu'on... Ah putain, ça m'énerve. Allez. Nice. On l'appelle, il vient. Il nous reste... La 1 1 1 et le soin. Soin. Prochain, le soin peut être intéressant aussi. Rugissement de bataille. Rugissement de bataille, pardon. Hmm. Tempête de foudre. Et la bienvenue, bien sûr. Mais est-ce que c'est le bon... Le bon choix ? Parce que, en vrai... Non, non. Si. C'est pas chier. Il aura 2 1 1. Franchement... On est pas bien. On est pas bien. Son réglement de bataille avait vraiment trop de value. Alors là, il finit notre totem. Il nous met 1 dégâts. Ok. Chevalier Murloc. De type... Casse-couille. En plus, il a 4 points de vie. Ok. Alors là, ce qu'on pourrait faire... Ça me fait chier de faire ça. Désolé, je mets tout le temps ma main devant mon visage quand je réfléchis. Alors... Golem totémique. Alors moi, je pense que... Il va se faire défoncer la... La chenouille. Quoi ? Quel enculé celui-là ! Est-ce qu'on irait pas faire échappe qu'on s'aide ? C'est vous qui voyez. Là, franchement... Attention PLS... Oh là 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 ! Ça m'a tué. Ça m'a tué. Je m'y attendais trop pas. Je ne pensais même pas que c'était un secret. Noble sacrifice, bien sûr. Excellent ! Venger, rédemption... Et... Après solidarité... Quand Aurier il aura joué. Rédemption... Comme ça, il gagne 2 points de dégâts. De type normal. Et là... Esprit probatif. Ça s'appelait comme ça. Le 1-1 partout. C'est normal. Donc ça veut dire qu'il a bientôt le létal. Oui. Excellent. Par contre, il doit avoir beaucoup de secrets en main. Il doit avoir... Ah ben non ! C'est qu'il n'a pas beaucoup de secrets tout court quoi. Euh... Je vais laisser le combat. On va laisser jusqu'à la fin. On va essayer de résister bien sûr. Même si c'est... C'est de type relou comme combat ça. Pas la secret. C'est encore pire que... Moi je dirais que c'est encore pire qu'un Unface. En fait, c'est un peu le beau jeu, pas la secret, au début. Mais si tu joues ça pendant toute une saison, c'est que t'es une grosse merde. Moi je joue. J'ai joué Maj Mecha, Prêtre... Prêtre Dragon, je l'ai pas. Prêtre avec... Prophète Velen. Je suis en train d'essayer... Vargan avec Le Garrier. C'est un peu une carte de type dure à faire. Euh... Ok. On a perdu. Ton thème de Vitalité. Voilà. On le fait chier jusqu'au bout hein, bien sûr. On l'empêche d'aller manger. Même si... Il est 16h. En vrai, on l'empêche de rien du tout. Bon, le chat qui s'amuse très bien. Il est très content dans sa vie, le chat. Ah ouais, il avait carrément tous les secrets dans la main. Salut. C'est tellement drôle de regarder ces combats là. Tu es spectateur, clairement. Tu n'es pas joueur. Ah là là. Il ne faut pas parler face à des petits hanteurs. J'en croise des milliers par jour. C'est pour ça que je n'arrive pas à passer au-dessus de rang 10, bien sûr. Alors, je vais vous montrer... Non, la vidéo, ça fait un peu trop longtemps. Ah oui. Donc là, je vous montre le coffre rang 13. Ce n'est pas énorme non plus. Il faut arrêter les conneries. Moi, je suis fier de moi, tout simplement. Parce que ça ne fait pas longtemps que je joue à Hearthstone. Je trouve que c'est assez bien. J'espère que la saison prochaine, je passerai rang 10. Ça peut être cool, rang 10. Légende... Ce n'est pas pour moi, à mon avis. Excusez-moi. Je vais m'auto-faire des blagues, quoi. Comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de faire des arènes actuellement. J'avais la mauvaise idée d'acheter directement des boosters, quoi. Et là, ça fait 2-3 semaines que je fais des arènes. La Terreur, qui fait pas mal de conneries, vous le voyez. Mister Django. Voilà. C'est des bêtises. Hein ? Je fais que des conneries, toi. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo du Shaman Totem vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Marsbro. Et surtout, n'oubliez pas... Ben, je sais pas. N'oubliez pas, surtout. N'oubliez pas vos proches. Allez, salut. Vous aimez, bon. Bon.